La musique congolaise est actuellement caractérisée par des chansons dont les textes pour la plupart obscènes frisent l'immoralité et la vulgarité. En l'absence de la censure chez nous, les chansons défraient la chronique au vu et au su des autorités publiques. Interrogés par notre rédaction, les artistes musiciens Elsa Fila et Ali Mouladi comprennent cette tendance mais ne se reconnaissent pas dans cette logique triviale. S'il faut aller directement à la réponse, je dirais non. Alors si c'est dans ce sens là qu'il faut envoyer des mots où on pourrait parler d'intimité personnelle et envoyer les mots qu'il faut intellectuellement pour que l'enfant qui n'a pas encore besoin de tout comprendre chante cette chanson avec ignorance et l'intellectuel comprenne le derrière ce que ça veut dire. Pour moi à partir de là oui, mais la vulgarité totale non. Personnellement non parce que ça dépend du degré d'obscénité dans lequel il faut mettre ce thème là, dire je t'aime, j'ai besoin de te serrer dans le noir de la chambre. Est-ce que c'est une obscénité ? Je pense que c'est chacun qui saura s'y faire. Maintenant lorsqu'on rentre dans les obscénités, je pense que là c'est une spécialité, c'est chaque artiste qui selon le concept qu'il a, il décide soit d'en faire un fond de commerce comme il y en a, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Quant à savoir ce qu'il en est des motivations des musiciens qui chantent des bêtises, ces deux musiciens ont dit leur part de vérité. Le texte obscène en France, on l'appelle la chanson paillarde qui existe depuis pratiquement, depuis que la musique existe. Il y avait des artistes qui étaient spécialisés dans ça. A chaque époque correspondent ces codes, mais le code amoureux, le code obscène n'a jamais changé. A chaque époque, on sacralise toujours la femme, parfois d'une façon obscène et on se rend compte que c'est un thème vendeur. S'il faut se mettre dans la peau de ces auditeurs-là et peut-être de ces artistes-là, c'est un fait culturel d'abord, c'est un fait de génération et d'entourage. Mais est-ce aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui sont peut-être plus faibles et les faits tendances, ce qui marche, parce qu'apparemment les jeunes adorent ce qui marche. Sans tâcher jamais, se détourner des traditions humaines, toute expression publique doit tenir compte de nos réalités sociales, car la musique est aussi un vecteur d'éducation.